Question. Alors sur cet objectif, il fait quatre heures de cours. On l'a fait en combien de temps ? Trois-quatre heures. Trois-quatre heures. Trois-quatre heures de cours. J'espère qu'avec les questions, j'ai essayé de résumer les notions les plus importantes. Ton de lignes. Les faits photographiques correspondent à. Alors on nous donne une affirmation. Les faits photographiques correspondent à. C'est dans le mode affirmatif. C'est pas interrogatif. Et encore moins, si un enseignant est vicieux, il va donner un texte sur le forme négatif. Et quand on a des séminaires de réhabilitation des questions d'alternat, on retire. Parce que l'étudeur n'a pas l'habitude de réfléchir en négatif. C'est en miroir. Donc notre esprit doit réfléchir en informatique ou en incorrect. Là c'est le mode affirmatif. Le fait de vérité correspond à. Qu'est-ce que je connais ? Quel est le pouvoir qui vous a obligé ? Tout d'abord, c'est l'interaction d'héon sous la main et dans la terre. Et c'est bien particulièrement l'interaction avec les électrons. Qui correspond à une transphère totale d'énergie et une absorption totale d'énergie. C'est un effet qui va avoir lieu avec les électrons les plus liés. Et on va l'avoir avec les énergies totale et correspond à une probabilité d'interaction d'autant plus faible que l'énergie en haut. Quand l'énergie augmente, c'est l'effet qu'il va avoir à l'instant. Voilà grosso modo ce que l'a dit tout à l'heure. Est-ce que je vais pouvoir y revenir ? Je ne peux pas attendre à votre place. Mais il y a toujours, comme je vous l'ai dit, l'impact visuel. Rappelez-vous de la diapositive où je vous ai parlé également de ce phénomène de permanence. Le phénomène dont vous avez arraché un électron. Et c'est lui qui va perdre son énergie. Et ça restera pendant le début. Alors, lisons maintenant des différences. Quand j'ai lu de la section Affirmative, j'ai lu El Ilham. Donc, quels sont les éléments qui nous permettent de réfléchir à cette question ? Si ça ne me donne rien, si ça ne me brille rien, je passe. Petit cas, l'interaction d'éléments sous la main, des électrons, des moichiers, des moichiers, des moichiers. C'est plus libre. On a été visible dans l'imagerie médicale. Leur. 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 Un transfert total des désignes liées à la vie. Oui. Une interaction d'autant plus importante que l'énergie des autres, dans l'imagerie. Leur. Et une interaction de ce qu'il fallait avoir. Oui. Parce que je vous ai dit que l'interaction seule, soit certaine, c'est entre les particules, que les masses. Donc, quand il s'agit de l'éléments électromagnétiques, je ne sais pas lequel des photos de l'imagerie va interager, et avec quelle atmosphère intéresse, je ne sais pas. Donc, voici les bonnes réponses. Monsieur. Oui. On peut considérer les photos électriques comme l'émission de la dernière ? Non. Ah oui. Il n'y a pas d'émission. Dans l'esprit photo électrique, il y a absorption, c'est l'interaction à l'humain. Et votre photon gamma, c'est vous qui avez l'avenir. Vous allez amener soit le photon gamma, soit le photon X. Et où il disparaît. Où il sort. Et ça, vous ne savez pas qui, dans votre vaisseau de milliards de photons, qui c'est qui va disparaître et qui c'est qui va sortir. Vous ne le savez pas. C'est ça le côté aléatoire. Donc, il n'y a pas d'émission. Dans l'interaction par effet compteur. D'un vaisseau de photon avec un milieu. Là aussi, c'est affirmatif. On va me poser des questions avant. Qu'est-ce que je connais sur l'effet compteur ? C'est la même interaction avec un autre. Avec les électrons des poignées. C'est dans une absorption facile d'élèves, etc. Bon. Je connais des petites choses sur le photon sur l'effet compteur. Allons-y. Il faut qu'on parle de l'autre. Les photons diffusés ont tous la même élève. On ne sait pas comment, et je vous ai donné que les orientations même, je ne connais pas les orientations ensemble. Uniquillées sur l'autre, le même. L'électrons sur le centre de l'espace. Donc, je ne le prends pas. Les photons diffusés peuvent prendre toutes les électrons d'espace. Je le prends. C'est lui. Les électrons arrachés sont surtout des électrons des couches profondes. Là, c'est les couches les plus superficielles. Des fois, les électrons les moins liés. La probabilité d'interaction est de temps plus grande que l'énergie des photons est plus élevée. Alors là, comme je n'ai rien dit. 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 En fait, le seul phénomène dont la probabilité augmente avec l'énergie, c'est l'effet de matérialisation. Mais l'effet quantum, il est quasi constant. Il diminue avec l'énergie et il diminue très faiblement avec l'énergie. Depuis les énergies faibles jusqu'à des énergies élevées, là où il peut être prédominant, c'est quasiment constant. Il diminue peu avec l'énergie. Alors que l'effet totalité diminue. Et l'effet de matérialisation augmente avec l'énergie. Donc je vais pour que vous puissiez retenir cela. Vous donnez une goutte et vous allez essayer de la photographier. Par votre vérité, c'est la mettre dans une case, non pas dans une mémoire volatile, mais une mémoire calmante. C'est donc le débat. Dans une robe. Tout d'abord, j'ai dit que cette courbe, elle doit être représentée dans un système d'axes. Dans l'axe, je mets l'énergie. Et pour ne pas oublier qu'il s'agit d'eux en x ou gamma, j'ai mis e égale h e. Ce n'est pas un termineur indiqué carré. Ce n'est pas pour les particuliers. C'est pour en x ou gamma. Donc, x est même. Et bien, là, je vais mettre le coefficient massif de matérialisation. L'évolution, elle est comme ceci. C'est une courbe en cuvette, en quelque sorte. C'est ça. Une cuvette, vous faites. Où la première partie correspond à l'effet photo-église. La deuxième partie correspond à l'effet photo-église. Et la troisième partie correspond à l'effet photo-église. C'est toujours comme ça. Quel que soit le lieu et quel que soit le type. Quelle soit l'énergie réellement. C'est toujours comme ça. On a un effet photo-église prédominant vers les faibles énergies et jusqu'à une énergie donnée. Puis, carrément, l'effet photo-église devient inexistant. Et c'est celui qu'on appelle l'effet photo-église qui prédomine. Mais en fait, il existe même l'effet photo-église. Mais il est tellement faible qu'on ne le considère pas. C'est surtout l'effet photo-église qui existe. Puis, par la suite, l'effet photo-église. Il n'existe plus l'effet photo-église. Il n'existe plus l'effet photo-église. Et quand l'énergie augmente, il commence à prendre de l'importance. Et c'est seulement à partir de certaines valeurs. Et ces valeurs-là, ces limites vont dépendre de la nature du milieu. A titre d'exemple, si vous avez à la finir deux chiffres, retenez cela. L'effet photo-église pour le milieu, pour les tissus. L'effet que nous l'église jusqu'à cinquante terre. Cinquante terre. Et l'effet de l'église commence à balmer. Et vous voyez qu'on fait des radios, quand on fait un scanner, quand on fait même une radiothrache. Sauf pour les mammographies, on utilise moins de cinquante terre pour faire une mammographie. Et bien, on est en plein d'effets comptables. Avec tous les inconténients de ces comptables. Sur l'image, on a le flou. Et sur les radiations, il y a plein de photons diffusés. Et puis cela, comme je vous l'ai dit, on oublie parce qu'on n'a pas l'effet de matérialisation qu'on n'a pas dans la réglise. Parce que sinon, on va avoir des égliseurs à des effets particuliers. Ce n'est pas la réglise à tout. Et en fait, ce que l'on veut, c'est une ionisation à l'air. Pas les rayons X. Préventuellement, ou gamma. Les rayons X que l'on peut produire avec les activateurs de papier. Bien. Donc, dans l'interaction avec les comptables, on a dit que la probabilité d'interaction du contenant de l'énergie des pratiques de l'énergie. Non, c'est pour mon cœur. Ça dit qu'on voit, mais on peut compter des éléments. L'énergie des photons est partiellement absorbée. Elle est partiellement absorbée. Et voici les bonnes rayons. Les effets de matérialisation. Là encore. Très rapidement, cette question ne correspond absolument pas à des intérêts en la médecine. de l'énergie des photons que je vous le dis. L'interaction correspond à l'interaction des rayons X ou gamma avec les électrons les plus liés au loyau. Non. Parce que c'est l'interaction avec le champ et les plus liés au loyau. On ne le sent pas. L'expulsion d'une particule positive du loyau. Non. C'est au sein de l'espace entre les électrons et les noyaux. Où cette réaction va avoir lieu. Et on va avoir la création de l'élément. Il n'y a pas d'expulsion d'une particule. C'est une création de l'élément. Une interaction prépondérante d'une énergie supérieure. Oui, on parle. Un concept total d'énergie au milieu iranime de tout. Le photon est disparu. Et il va créer ces deux particules. Positons. C'est un positon. Il faut dire que c'est un agent positif. Et un électron. Ce n'est pas un bêta moins ni un bêta plus. C'est un électron non plus. Que l'on crée. Et il va y avoir partage du reste. On a appris que c'est même plus 0 de lèvres. Et le reste va être partagé entre les deux particules. Pour faire l'énergie. Donc le photon X disparaît. Donc il n'y a pas de total d'énergie. A l'émission de deux photons de 0,511r à 180 degrés l'un de l'autre. Ça aussi c'est une question qui peut être à l'époque. En fait c'est à la fin quand le positon il aura l'émission. On va avoir l'émission. Mais c'est une conséquence. On peut la choisir quand on ne peut pas la choisir. Parce que l'interaction de principe c'est une matérialisation. C'est une conséquence à la fin. Lorsque le positon va disparaître une fois qu'il est à l'arrêt. Les neutrons rapides sont des rayonnements indélectro-ionisants. Oui on a vu des rayonnements indélectro-ionisants. Tout ce qui est particules est rayonnement indélectro-ionisants. Donc c'est tout cela. C'est un rayonnement indélectro-ionisant. Les neutrons rapides produisent des isotopes agricultiques par bombardement des rayonnements. Ils vont arracher des protons de bulles. Et ces neutrons lent, quand ils vont perdre leur énergie, c'est le plan. Ce sont eux qui vont faire des rayonnements indélectro-ionisants. C'est le plan dont l'énergie est intérieure à un tiers qui donne des rayonnements indélectro-ionisants. Donc on ne prend pas. Ils sont essentiellement ralentis par le plan. Alors, autant que les nuits de sudama sont ralentis par les flancs, là c'est des milieux riche dans les rayonnements. C'est le graphique. C'est le graphique. C'est l'eau. L'eau qui va constituer le milieu le plus ralentisseur des neutrons rapides. Rappelez-vous ici, dans les recteurs nucléaires. Il correspond à un transfert limite d'énergie très faible. Au contraire, puisqu'ils vont perdre leur énergie en donnant un proton de bulles, et bien ce proton de bulles est considéré comme une fascicule à forte densité limite d'ionisation. C'est un rayonnement indélectro-ionisant. Mais ils donnent des protons de bulles. Et ces protons, et les protons de bulles, sont généralement fortement ionisants. Donc, un transfert limite d'énergie très faible, on ne le prend pas. Ils sont dangereux aussi bien par éradition interne ou par contamination interne. Oui. Alors que les protons, ce n'est pas contamination interne. Et les matriculatins, ce n'est pas contamination interne. Ici, les neutrons, ils vont pouvoir traverser la couche cordée, et traverser les papilles épaisseurs de notre organisme, qu'à chaque fois qu'ils trouvent un proton, ils vont l'arracher, et c'est les protons qui vont avoir un parcours de bulles, parce qu'ils ont une densité limite d'ionisation de l'énergie. Par conséquent, ils sont très dangereux pour les deux militaires. Donc c'est A et E, il faut des choses. La coéquition limite globale d'atténuation pour une radiation gamma est donnée par la relation mu égale logarique égale entre la CLA. C'est plutôt mu sur CLA. Non, ce n'est pas une multiplication, c'est une division. On ne le prend pas. Et le produit des coéquitions limite d'atténuation pour tous les effets probables, qu'on a dit, c'est la somme, parce que ce sont des probabilités indépendantes. Un photon peut interagir avec des effets critiques, ou avec l'effet compteur, ou avec l'atténuation à condition que son énergie soit séparé 1,2, et non pas. Un effet n'est pas tributaire de l'offérence de l'ordre. On ne peut pas dire que l'effet photo de l'effet compteur ne peut pas voir que si l'effet photo de l'effet aligne. Donc c'est une somme et non pas un produit. Ce coefficient est une probabilité d'interaction par une pièce de longueur. Effectivement. Et plus grande pour le plan que l'eau, l'eau que brille, est une croix avec l'énergie. Donc une croix avec l'énergie, une position d'atténuation, que pour l'effet d'atténuation. Pour l'autre, si on ne le conviendrait pas, il y croit tant d'énergie pour l'eau. Donc, c'est une probabilité d'atténuation des gens-là, c'est une planche. Alors, là on compare des éléments. et on considère l'irréadation externe. Par l'irréadation externe, on nous le voit, par l'irréadation externe. Il y a un même actif. Donc j'ai affaire à la déproduire à l'irréadation. Est-ce que c'est plus dangereux d'avoir une source qui émet des rayonnements énergiques ou une activité donnée ? Par exemple, un véhicule. Est-ce que c'est plus dangereux quand j'ai l'irréadation externe à l'extérieur ? Ce n'est pas mon organisme. Est-ce que c'est plus dangereux d'être à côté du combat que d'être à côté du technicien, que d'être à côté de l'eau à son campagne, etc. Donc là, je dois tenir compte de la possibilité qu'est-ce réellement à ma table lorsque je suis à une certaine distance ? Et plus le réellement est énergétique, plus il y a une chance qui m'atteint. Alors plus le réellement de l'irréadation externe, il a peut-être une chance d'être arrêté par la distance et le milieu d'air qui ne s'est pas. Par conséquent, je vais chercher le milieu le plus énergétique et c'est ça, en principe, celui qui va être le plus irréadible. Par contre, c'est là où il y a encore une ambiguïté dans cette question. Si je mets la source à proximité de la quantité de l'air, il va pouvoir le traverser parce que sa probabilité d'interaction, que je l'arrête, est relativement claire étant donné que je n'ai pas de très grande épaisseur. Alors que celui qui est faiblement énergétique, je peux l'arrêter complètement, il peut produire peut-être plus de dégâts. Donc là, vous êtes dans une situation, ce que vous allez choisir, si la distance est très importante, c'est plus énergétique qui va être un enjeu, si c'est au contact, ça peut être le moins énergétique, il peut être un enjeu. Donc là, j'ai pris le cas où vous avez une source au contact, pratique, de prévenition au contact. Si par contre la source est à distance, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre là. Donc là, la source, c'est que les risques les plus graves sont observés, mais j'aurais dû dire, par l'iradition fiscale, la répartilité au contact de l'organisme, ce serait le 140. c'est vraiment au contraire. Alors, c'est un enjeu de la source. Ça fait pas comme ça ? C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça ? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. J'ai mis la source. Les photons réalisés, ils n'ont pas toujours agi. J'ai écrit H ici, et j'ai dit voilà ce qui s'est sorti, et j'ai écrit N de T, ce qui est en tout, égal N pi sur 2 à la puissance N, et là, n c'est quoi ? C, c'est X égale N fois la CDA. Combien il y a de CDA dans cette épaisseur ? Je n'ai pas considéré ce qui peut arriver entre moi et la photo, où est-ce que j'ai placé la photo ? C'est un gros contact. Et là, quand je suis au contact, plus l'énergie est faible, plus j'ai de chance d'arrêter de réunir. J'arrête beaucoup. L'énergie, quand elle manque, vous voyez où est-ce que je me tourne. Il y a moins d'atténuation. D'accord ? Maintenant, si je place la source à distance, avions que ça... Ici, je vais avoir N pi, mais ce milieu-là, il est atténuant. D'accord ? Et donc, quand il va atténuer, il se peut que si l'énergie est faible, tout cet espace ne va rien laisser. Ça ne le touchera pas. Il ne m'arriviendra pas grand-chose. Par contre, si la source est très énergétique, très énergétique, bien que le coefficient d'atténuation est faible, je veux dire, il semble être ferme, il arrivera n'importe comment, vu la valeur de l'énergie importante, l'atténuation n'est pas suffisante par l'air, et il arrivera quand même quelque chose au niveau de ce qui suit. Et donc, je vais recevoir une érabitation. Et par conséquent, par une source placée à distance, c'est la plus énergétique qui peut être dangereuse, mais au contraire, c'est la source la moins énergétique qui est dangereuse. Parce que le rayonnement, il va l'attraverser, il est plus peu atténuant, étant donné que, avec le technétium, par exemple, je suis là, il est énergétique, alors que la plus normale, je suis là. Le coefficient d'atténuation n'est pas le même, je vais être exposé à plus d'énergie, puisque j'avais plus le coefficient d'atténuation à être plus élevé. Donc si le coefficient d'atténuation est plus élevé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mu est plus élevé. D'accord ? Le rayonnement est plus élevé, et donc, la CDA, qui est plus à la levée qui est élevé de mu, sur le CDA, elle est plus petit. Parce que c'est un rayonnement proportionnel. Donc, je vais avoir plus de CDA, donc je vais arrêter beaucoup plus que le rayonnement, je vais permettre de donner, je ne sais pas, 10 cm de muscle. C'est 10 cm de muscle correspondant à, pour le copain, la dépresseur d'atténuation, la coût de l'atténuation est de 1 mm, donc je vais avoir combien ? 1 égale 10 cm de muscle. Eh bien, la 1000. La 1000. Je vais avoir 2 à la puissance 1000. C'est-à-dire que sur 10 heures, c'est négligeable 1 égale sur 2 à la puissance 1000. C'est rien du tout. 6 heures. Tout à l'atténuation est. Par contre, pour le copain, la CDA va être de 1 cm, de 1 cm, par exemple. Donc, vous allez avoir, donc, 10 cm de muscle, 10 CDA. Qu'est-ce, combien de... vont sortir ? C'est 1,0 sur 1,0 sur 2 à la puissance 1000. Ce n'est pas les 2 à la puissance 1000. Donc, avec une même épaisseur, la CDA est quantifiée en copain parce que l'énergie n'est pas la même. Vous avez ici un code, ils sont vus sur l'eau. Donc, ici, vous allez avoir une CDA, 1. Et là, vous allez avoir une CDA2. Quelle est la zone la plus faible ? C'est celle qui correspond au mu plus élevé. Puisque CDA égale 0,0 sur 1. Plus le mu est élevé, plus la CDA est faible. Donc, votre tissu va arrêter de préciser en copain. Si c'est loin, et bien l'aigle a coupé déjà de gravat, ça peut être l'arrivée, il n'y a rien qui s'attend bien. Là, d'accord. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Ça. On est d'abord, d'abord. On est par irradiation externe. Par irradiation externe. La source est externe à notre organisme. Donc il faut que je considère que pour que ça soit dangereux, il faut que ça traverse la peau. D'accord ? Celles qui ont la possibilité de traverser la peau, c'est essentiellement des lémolites souveraines. Prenez l'ariche de l'ariche de l'ariche. Parce que le l'ariche de l'ariche, il a déjà dans notre organisme, et le l'ariche de l'ariche de l'ariche de l'ariche de l'ariche de l'ariche. Dans notre organisme, pour ces sources que je viens de citer, l'or, le plurium, le plurium, le plurium trabique, même 5 cm, ou bien, la source, si vous foncez avec l'ariche de l'ariche, bien sûr le plurium il est extra également, 10 gamma, ça c'est très dangereux. Mais si vous ne foncez avec l'ariche de l'ariche de l'ariche de l'ariche, c'est un peu plus grand. Donc c'est pas... mais quand vous considérez que l'ariche de l'ariche de l'ariche du plurium, c'est un plurium, c'est une affaire beaucoup plus grand. Donc le méta-plus sèche. Il est déjà donc toujours commencé à mettre dans l'ariche de l'ariche de l'ariche de l'ariche. Mais l'ariche ... sèche. L'arif est comme ça. Il est là. Mais, vous avez une diminution. Une diminution. Je vous ai dit , ça diminue légèrement. ça diminue les gens. Donc, l'effet de l'immigration pour l'eau, aussi bien pour le cobalt que pour l'immigration, ne sont pas les mêmes. Si l'immigration est interne, qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là ? Si on est remplacé par l'immigration interne ? Par l'immigration interne, vous n'avez pas remplacé. Le plus grave et le plus dangereux, c'est les particules alpha. Les particules de l'immigration interne sont 30 ans, et les particules de l'immigration interne sont directement ionisantes. Non, c'est directement ionisantes. On dédié le sévère à 1.000 paires de l'eau par micromètre d'eau. Non. Dans cette technique de l'immigration, je vous ai dit, ce n'est pas 1.000 paires de l'eau par micromètre. Et est-ce que l'on peut dire que 1.000 paires, c'est beaucoup, c'est faible ? Il faut essayer d'imaginer la dimension d'une cellule. C'est quelque chose comme un micromètre. La dimension d'un globule rouge, c'est 2 sur 7 micromètres pour quelques micromètres. Quand on réalise plus de 1.000 paires de l'eau par micromètre, c'est faible distance au niveau de l'eau cellulaire, c'est déjà énorme. Donc, les gaies qui dépassent quelques paires d'ions par micromètre, qui dépassent quelques paires, sont des réellement très dangereux. Pour dire que c'est un réellement intègre, et le pouvoir intègre dans cette technique d'immigration, c'est quelques paires d'ions par micromètre. Dépasser ces valeurs, donc quand on est à... Quand on est à plus de 1.000 paires d'ions par micromètre, c'est qu'on a affaire à des particules très fortement ionisantes. C'est le cas des particules chargées lourdes, telles que les cotons, telles que les particules à tradition à l'eau. En même temps, il croit que l'eau bibliothèque n'en est dessus. Oui. C'est ce qu'on prend. Interagissent surtout avec les électromagnétiques bibliothèques. Oui. C'est ce qu'on prend. Il présente un grand danger par l'impération. Non. Donc, il y a des bonnes réponses sensibles. Les particules bêta-plus du fluor, particules d'élégonnement de fabriqués l'E, bêta-plus, c'est comme les réformes, c'est des fabriqués l'E, sont des particules indirectement ionisantes, plutôt non, sont des directement ionisantes, sont des particules à forte densité d'inionisation, non, et interagissent surtout avec les moindres atomes, non, c'est avec les particules, avec les électrons dans la terre, dans le lieu à des photons d'alignation. Oui. Donc, voici les bonnes réponses. On a pris une énergie de 2 mètres. Le réemploi est le plus élevé dans l'eau, c'est le plus élevé. Alors, on a donc une énergie unique, la même, pour toutes les particules, et on nous dit qu'elle est le réellement qu'elle est le plus élevé. Si on nous donne DLE, on est le plus élevé, en fait, c'est d'une manière indirecte qu'on nous demande d'étaler le plus élevé, parce que les résidents du Sudama, on ne le définit pas à DLE. On a dit que le DLE ne se définit que pour les particules chargées. Et donc, indirectement, pour les électrons comme comme ça, pour les électrons, les photoélectrons, on a un DLE. Pour les photons d'alignation, on a un DLE. Ce sont des particules qui sont mobilisées par les rayons X, ou les neutrons rapides. Donc, les particules pour une énergie de 2 mètres, qui ont été le plus élevé sont dans l'eau, et c'est dit, il faut que je cherche la particule la plus chargée, la particule la plus lourde. Donc, quand on nous dit, les particules d'électrons, enfin, des vaisseaux, des vaisseaux d'électrons, issus d'un accélérateur de particules. Non, je ne prends pas. Des bêta-plus, je ne prends pas. Des particules alpha. Oui, je laisse en... Peut-être qu'on me donne autre chose. Un proton. Non. Parce que le proton, il a une seule charge. Et il est moins lourd que la particule alpha. Quel est le cran ? Non. Est-ce que c'est des particules ? Indirecto-électrons. Donc, finalement, c'est le... C'est que l'emploi. Il a une fragilité avec les... C'est une question qui est intéressée. D'autres professeurs. Pourquoi les bêta-moins et les bêta-plus interagissent plus avec les électrons qu'avec les noyaux ? On a dit que les particules chargées peuvent avoir une interaction aussi bien avec les électrons que la matière, qu'avec le produit. Lorsque vous avez une interaction avec les électrons, on a dit qu'ils vont faire des excitations, des transferts thermiques et des immunisations. Et pour avoir une immunisation, une galion, il faut prendre deux électrons. L'interaction avec le voyant elle peut avoir lieu. Quand il y a des électrons ou des bêta-plus, c'est un freinage. Alors, comment avec les bêta-plus il y a un freinage ? Au lieu qu'ils se rapprochent et ils vont s'éloigner. Donc, n'importe comment, ils vont faire une trajectoire que limite. Et ça, nécessite un freinage vous allez avoir des rayons d'ici. D'accord ? Et donc, on est dans le chapitre du réelment du débat et on ne l'est pas dit tout à l'heure. Je l'ai décidé. Le coefficient massif d'atténuation par l'effet du politique d'un des sauts de croissance. Et la probabilité d'atténuation par une telle nombre d'heures. Un coefficient d'atténuation c'est une probabilité des élections par une telle nombre d'heures. S'exprime en centimètres moins 1. Ah, excusez-moi. C'est le coefficient massif. Le coefficient massif. C'est le coefficient massif. C'est le coefficient massif. C'est le coefficient massif. C'est le coefficient massif. Il est une probabilité d'attraction. Alors, pas une unité de longueur. Mais pas, en fait, une unité de masse polymique. Parce que mu sur rho, c'est la probabilité d'attraction divisée par e. Donc, on ne prend pas a. On n'en prend pas en plus b. Parce que ça s'exprime en termes de la formule de 4. Euh, la formule de 4. à plus, la matière défendre la nature du matériau à tesblocks. Vous voyez ? Ou cetera. Et d'autant plus important, que le milieu est dense. En fait, là, lorsque l'on a le mu sur l'eau, et on va utiliser le panneau, c'est la densité, la masse religieuse. Mais en fait, dans l'interaction, ce qui est important, c'est la densité des électrons, la densité des électrons. Plus il y a d'électrons, plus l'interaction traité est importante. Donc, c'est d'autant plus important que le milieu est dense. Là, c'est... On a un peu qui sont assez d'activation. Donc, on s'est défait de la densité. C'est un leurre. Déploie globalement avec l'énergie des électrons, oui. Donc, finalement, on prend C et E. D, la densité... La densité, je l'écris parce que c'est une densité directe que je considère ici. C'est un augment de la densité, il n'y a pas une densité directe. Ah ouais. Bien. Donc, on augmente la densité, il y a une augmentation de densité. Ces deux... Ces deux... Ces deux... Ces deux... Oh, les grilles... Ces deux... Les grilles... Je vous ai donné juste une dernière diapositive qui prépare aux autres questions. Juste une diapositive. On est parti de l'interaction produite. Regardez. C'est en état de la description des rayons ionisants, de la production de ces rayons ionisants, de l'interaction des rayons ionisants, de la matière, et je vais vous dire l'interaction avec les milieux biologiques. Et on est resté à des phénomènes physiques. Interaction par effet de l'église, par effet de l'église, par effet de l'église. Là, on nous dit d'écrire les effets biologiques des rayons ionisants. Donc, c'est la description des effets sur la matière dedans. Et elle passe par des états. Est-ce que l'état physique dont on a parlé, c'est l'interaction des rayons de particules, avec quoi ? Avec les acteurs, avec les élections, avec les loyaux. C'est dont on a parlé. Et c'est les éléments constructifs d'une molécule. Et quand on passe de l'échelle des atomes aux molécules, qu'est-ce qui se passe ? Et quand on passe des molécules à cet ensemble de molécules qui constituent une cellule, qu'est-ce qui se passe ? Et quand on passe des cellules à un ensemble des cellules qui constituent un tissu, qu'est-ce qui se passe ? On est toujours dans le domaine biologique. Et quand on passe des tissus à un ensemble de tissus qui constituent un organismes, qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous voyez que rien de plus, cet objectif, il tient en général, le potentiel biologique, il fait 4 heures. On peut 4 heures. Je ne pense pas que vous allez pouvoir finir 4 heures. Sur l'échelle des temps. Et quand on a parlé de l'interaction des éléments avec la matière, et on est resté à l'échelle des atomes, électrons et noyaux. Et vous voyez quelle est la durée de cette interaction. 10 moins 14 secondes. On peut dire que c'est quasiment instantané. On n'a pas de colonel qui soit capable de négliguer, c'est-à-dire capable de mesurer ces temps-là. Donc, l'échelle, l'interaction des éléments sur le plan physique avec les électrons ou le noyau, c'est-à-dire l'ionisation finalement, on dit dans des éléments utilisants, c'est là, c'est les phénomènes physiques. Si les vins utilisants ont lieu, l'effet de l'équipe, l'effet de campagne, l'effet de matérialisation pour les éléments d'issue la masse, l'ionisation pour les particules, et bien la conséquence, pas la seule, c'est une altération à l'échelle des molécules. C'est une étape chimique. Et vous voyez qu'on passe du temps de 10 moins 14 secondes à 10 moins 9 secondes. C'est encore quasiment instantanément. Il y a des interactions qui ont conduit à des attérations, et ça c'est une étape chimique. Et l'une des interactions, c'est celle avec l'eau, qui va conduire à une formation de produits de péloxides biologiques de H2O2. De l'eau oxygénée, qui est un puissant oxydant. C'est une catastrophe. Vous savez ce que peut faire déjà l'eau oxygénée au niveau de tissu, quand on peut nettoyer et enlever tout ce qui peut être comme bactéries, on peut utiliser l'oxygène. Et si possible, l'utiliser là, à des preuves politiques, 10%, 15%, sinon ça peut faire des dégâts. Et ça peut toucher également l'ADN. Ça, c'est une politique. Quand ça fait la dégâts, ça peut être catastrophique. Mais une fois que cette étape chimique a eu lieu, commence l'étape biologique, c'est-à-dire l'altération au niveau des cellules, l'altération au niveau des tissus, et puis au niveau de tout l'organisme. Tout l'organisme, ça peut être 10 ans. Après avoir été irradié, 10 ans plus tard, on peut manifester les causes, et puis les radiations en 10 ans, et les résultats, c'est que la première fois, c'est la nuit, ça peut être une cataracte au niveau du pistolaire, si on est au-dessus. Et surtout, quand je dis qu'on a le sucre derrière moi et 10 ans, on n'a pas une idée de ce qu'on peut sauver dans ce qu'on fait à l'extérieur, c'est grave. Vous demandez à quelqu'un de subir un, deux, scanners célèbres, vous pouvez y s'entrer là, le voir avec une cataracte, vous allez vous poser la question, est-il diabétique ? Mais vous n'avez jamais pensé à ce qu'il a reçu des scanners il y a 10 ans. On oublie ça. Une jeune fille, qui aurait fait 2-3 scanners thoraciques, et des années après, elle fait un cancer du sein. On oublie qu'elle a eu des scanners. On oublie ça, c'est un travail au-kada, et on nous dit que peut-être que c'est la douaneur. Un gamin qui a eu également des scanners au niveau du max, ou du cérebro, et il fait un cancer de la thyromie d'après. Tout ça, on oublie. Et réellement, quand on ne trouve pas dans l'esprit cela, on ne peut pas dire que c'est un cancer à la thyme. Mais ça peut l'être. Vous voyez, ça peut demander des heures, comme ça peut demander des années. Alors, retenez ce schéma, et c'est ce qu'on fera la prochaine fois.